C'est l'un des plus grands filmes que j'ai vu. C'est pourquoi Edgar Wright est l'un de mes directeurs préférés. Il le fait, tu vois ? Oui, pourquoi pas faire des skits dans son style ? Qu'est-ce que tu veux ? Faire comme il te le ferait. Faites un skit comme Edgar Wright quand tu veux ? C'est cool. C'est cool. Qu'est-ce qui rend le cinéma d'Edgar Wright aussi cool ? Bienvenue dans Steroïdes, l'émission qui fait l'exégèse des gros bras. Il ne fait aucun doute qu'Edgar Wright est un cinéaste véritablement obsessionnel. De par sa cinéphilie pour commencer, puisque son travail se nourrit clairement des œuvres avec lesquelles il a grandi et qu'il n'hésite d'ailleurs pas à citer en exemple. Durant son adolescence, il s'amuse ainsi à faire quelques montages de ses scènes de films préférées, montrant déjà une certaine prédilection pour les fusillades violentes et les poursuites en voiture. De par sa méthodologie ensuite, car Edgar Wright abandonne rarement une idée qui lui tient vraiment à cœur. Revenez qu'il est parfaitement possible de retracer l'origine de certains de ses projets dans ses précédents travaux. Par exemple, des esquisses hilarantes et virtuoses de Hot Fuzz et Shaun of the Dead se retrouvent ainsi dans des courts-métrages comme Dead Right et sa scène d'action dans un supermarché. Ou encore divers épisodes de Spaced, notamment quand ses comparces Simon Pegg et Nick Frost combattent des zombies imaginaires ou se lancent dans une partie de paintball digne des fusillades de John Woof. Rompu à l'exercice du vidéoclip, Edgar Wright expérimente régulièrement certaines idées visuelles et narratives qu'il va d'ailleurs mener à terme dans ses longs-métrages. C'est ainsi que le réalisateur développe déjà une première esquisse de braquage synchronisée sur un morceau pop pour les besoins du clip de la chanson Do Song qu'il a réalisé pour le groupe anglais Mint Royal en 2003. Tout ça pour dire que même si Baby Driver déboule sur les écrans du monde entier en 2017, Edgar Wright aura eu l'impulsion initiale pour ce projet très particulier dès 1994, quand il se plaît à imaginer un film d'action entièrement pensé et rythmé à travers sa bande originale. « Baby Driver » est un film que j'ai eu dans mon cerveau depuis plus de 20 ans. Il a commencé avec moi écouter une chanson. et je me souviens d'avoir écouté cette chanson quand j'avais 21 ans et pensé… « This will make a great cartridge » Ici, l'ambition du réalisateur est la suivante. Chaque scène, chaque plan, chaque mouvement des acteurs, chaque bruitage doit être raccord de façon mélodique et rythmique, avec la chanson indiquée dans le script. Il est certes courant d'utiliser des morceaux existants comme bande-son temporaire pour rythmer le montage d'un film. Mais jusqu'ici, aucun cinéaste n'avait eu le projet fou d'organiser un film tout entier autour d'une sélection de titres minutieusement choisis pour leur structure et leur dynamique. Porté par un sens maniaque du détail, Edgar Wright va jusqu'à synchroniser les éléments du décor avec le sens de la musique. C'est évidemment flagrant dès le générique du film, lorsque le personnage de Baby va chercher le café au rythme de la chanson Harlem Shuffle. Et parfois un peu plus furtif, quand le personnage passe devant un graffiti du mot « dance » à à la seconde où John Spencer chante les paroles adéquates. On l'a écrit sur le set, parce que ça pourrait vraiment garder tout en check, en termes de « est-ce que ça fit la musique ? » Je pense que c'est vrai, mais c'est le cas. C'est vrai. On a fait quelques scènes et j'ai dit à Paul « est-ce que ça fonctionne ? » Et il a dit « oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » Mais c'est vraiment le point du film. Pour ses nombreux fans, le perfectionnisme du réalisateur n'est évidemment plus à démontrer. Mais le fait qu'il soit ici poussé à son paroxysme fait de Baby Driver une sorte de rêve éveillé pour tous les fans de cinéma d'action qui se respectent. A l'image de sa bande originale qui brasse différentes époques, des années 60 à nos jours, Baby Driver tire de la diversité de ses influences une forme d'intemporalité sciemment entretenue. Ainsi, le personnage de Baby continue d'utiliser des appareils physiques pour sampler et composer ses morceaux, qu'il s'agisse de l'enregistreur à cassettes comme des synthétiseurs, en passant même par un sampler à carte magnétique. D'une part, l'emploi de ces appareils physiques possède un caractère éminemment cinématographique. D'autre part, elle est cohérente avec le mélange des époques de Baby Driver où les cassettes audio cohabitent avec des iPods. C'est sans doute en cela que Baby Driver est un film profondément post-model, moderne puisqu'il assume le fait qu'avec l'avènement technologique de l'ère numérique, la culture ne saurait plus être perçue comme une suite linéaire d'évolutions et de ruptures. A l'image d'une playlist d'iPod, il s'agit désormais d'un maelstrom englobant une multitude d'éléments aux origines temporelles et géographiques diverses. Dès lors, tout n'est plus que variation et déclinaison sur un thème existant. C'est notamment sur cette idée qu'Edgar Wright structure l'intrigue de Baby Driver. Au lieu d'appliquer les codes du film de braquage en enchaînant des courses-poursuites interchangeables, le réalisateur met en place une progression narrative et stylistique. La première course-poursuite apparaît ainsi comme un modèle du genre, celle qui sera la plus élégante et la plus harmonieuse. Elle constitue à la fois une démonstration des capacités du personnage de Baby, autant que celle du réalisateur lui-même. La scène, comme le film dans son ensemble, regorge ainsi de petites astuces pour dynamiser chaque plan de manière parfois imperceptible et Edgar Wright pousse le sens du détail jusqu'à intégrer le reflet des bandes de la route qui défilent dans les lunettes de Baby, de façon à maintenir de manière subliminale l'impression de vitesse dans un plan pourtant fixe. Mais au fur et à mesure que le personnage principal tente de s'émanciper de cette vie criminelle, le cinéaste va introduire des nouvelles contraintes qui vont venir parasiter les plans minutieusement préparés par Doc, qu'il s'agisse de l'intervention de ce héros du dimanche qui va prendre Baby et ses complices en chasse, comme de cet embouteillage qui les oblige à changer de voiture. Les obstacles culminent jusque dans la réaction de Baby lui-même. Qui détruit la voiture qu'il doit conduire pour se débarrasser de ses adversaires, ce qui donne mieux à une course-poursuite à pied ? Pour Edgar Wright, cette progression est un moyen de montrer par l'exemple comment les codes d'un genre peuvent se réinventer à partir du moment où l'on sait en jouer. Typiquement, le fait que Baby rembobine une chanson lorsqu'il change de voiture, ou encore qu'il écoute son poux lors de la poursuite à pied pour trouver une substitution à son iPod, sont autant d'exemples de l'inventivité issue des contraintes que le cinéaste s'est lui-même imposé. Il va sans dire que les choix musicaux faits par Edgar Wright servent avant tout le parcours émotionnel de Baby, et par extension, des personnages qui l'entourent, ce qui indique le ton général de chaque séquence de manière assez unique. Car en effet, le réalisateur n'a absolument aucun souci à utiliser sa playlist musicale de manière ironique, afin de détourner le sens, et même la tonalité, de certains morceaux. C'est ainsi que l'emploi de cette célèbre chanson d'amour de Barry White teinte une véritable séquence de suspense, en même temps qu'elle évoque les sentiments de Baby envers sa petite amie Deborah, avant de se transformer en déclaration de haine éternelle lorsqu'elle est reprise par le menaçant Buddy dans la foulée. Ce tour de force émotionnelle est renforcé par l'idée que l'action au cinéma peut en réalité se passer des mots pour transmettre l'essentiel. Dans Baby Driver, les dialogues sont ainsi relégués au statut de simple punchline, un élément récurrent du cinéma d'action de ces quarante dernières années. Et ces punchlines sont d'ailleurs employés par Baby pour composer des dizaines de remixes qu'il met sur cassette audio. Le propos d'Edgar Wright est alors manifeste. Si les mots sont juste du bruit, rien n'empêche de les sampler et de s'en servir comme des éléments rythmiques. La démarche artistique et créatrice de Baby est donc fondamentalement celle du cinéaste lui-même. D'autant que la notion même de sample est également au cœur du processus de sélection de certains morceaux utilisés dans le film. Pour un cinéphage boulimique de la trempe d'Edgar Wright, un film ne saurait être une œuvre totalement originale, libre de toute référence et uniquement issue de l'imagination de son créateur. Elle est forcément nourrie d'influences multiples et celles de Baby Driver vont de Bullitt à Reservoir Dogs, en passant par Bonnie & Clyde et Blues Brothers, Point Break et bien évidemment Driver de Walter Reed. Chez lui, Créé consiste finalement à réagencer des éléments existants pour proposer un regard personnel. Une démarche qu'il met littéralement en scène à travers le processus d'expression du personnage de Baby, qui représente par bien des égards son alter ego à l'écran. On pourrait craindre que ce cinéma sampleé débouche sur une succession de poncifs à peine remis au goût du jour, mais la démarche d'Edgar Wright est à ce point personnelle qu'elle révèle le regard pertinent et unique d'un véritable passionné de musique et de cinéma, pour qui l'emploi des codes et références du genre est une constante source de créativité. Vous avez dit obsessionnel ? Hi, I'm Nick Frost, and I'm Simon Pegg. And when we're not on the set of our new movie, Hot Fuzz, we just love to work out. Abonnez-vous ! Pour chaque nouvel abonnement, un masque de Mike Myers offert ! Mais non, l'autre Mike Myers ! I've got some powers ! I've got some powers !